On est un certain nombre à ne pas aimer Noël, à ne pas se retrouver dans ces valeurs-là, c'est-à-dire que les valeurs de la fête, c'est quelque chose d'essentiel, de fort, mais les valeurs de cette fête-là, qui est quand même la fête à la consommation, au trop, on a un peu l'impression que c'est un moment où il ne faut pas faire plus, il faut faire trop. Je pense que l'idée a été très bien reçue, de faire une fête du théâtre, mais où ce soit pas trop. C'est-à-dire ouvrir le lieu, évidemment, et puis essayer de passer une soirée ensemble où le but, ce n'est pas la bûche ni la dinde, mais c'est de vivre des moments artistiques ensemble en mangeant quand même, parce que ça va être aussi un repas. C'est une espèce de cabaret à l'ancienne, c'est une forme qu'on invente, donc ça va être un Noël solidaire où les portes seront ouvertes de 20h à minuit pour celles et ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas faire le Noël qu'on nous vend. Il y aura Joanie Ibert, donc marionettiste, Jonas Coutencier, marionettiste, Camille Trouvé, marionettiste. Il va y avoir, on espère, Thierry Collet. Il va y avoir le groupe Chiendent qui est associé au projet du CDN. Et voilà, l'idée, c'est qu'on met dans la marmite à phosphore, comme on appelle ça, pendant 48 heures. On se met ensemble et on essaie de concocter un lien, une soirée de petite forme, de succession. Mais ça sera vraiment un cabaret. Je dirais que scénographiquement, ce à quoi ça va ressembler, c'est une espèce d'immense table de banquet. C'est quelque chose qui s'inspire de ça, d'une fête populaire extrêmement partagée dans le sens très factuel du terme. C'est-à-dire qu'on va préparer à manger ensemble, on va servir à manger ensemble, on va partager le moment du repas ensemble. Et puis, j'espère qu'ils ne quitteront pas avant la vaisselle. C'est ce que j'aime particulièrement au théâtre, c'est que j'ai l'impression de me réunir, de rejoindre une assemblée de gens qui, finalement, veulent ensemble partager un peu un moment de solitude. Vraiment, le maître mot, c'est essayer de se rassembler, mais pas de se ressembler. Ça ne va pas être l'idée de se décorer. C'est un peu ce qu'on… En tout cas, moi, ce que je n'aime pas dans Noël, c'est qu'on essaie de faire un peu pareil. Voilà, on essaie de faire un peu pareil. Puis c'est aussi une fête où on n'ose pas trop prendre la parole parce qu'on veut que ça se passe bien avant tout. et quand on a très envie que ça se passe très, très bien, finalement, on n'est pas soi-même. Donc là, même la forme participative un peu du public, on réfléchit là ensemble avec les artistes associés à ce que les gens se sentent bien au point qu'ils puissent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et si ce n'est pas artistiquement, c'est quand même participer un peu à cette expérience d'être ensemble avec des gens qui ne se connaissent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada